Ariel Mal en couple avec Barbara Schultz, ce fou qu'elle a fait par amour pour lui. La convivialité, l'humour et la décontraction sont au rendez-vous de l'émission de Frédéric Lopé. Un dimanche à la campagne sur France 2. C'est dans ce contexte-là que de belles confidences se font d'ailleurs. Dans l'épisode du 23 octobre 2022, la comédienne Barbara Schultz a raconté ainsi une savoureuse anecdote sur Ariel Mal. Le membre de la série Tropique Criminel diffusée sur France 2 ce 11 novembre est ainsi un coach sportif hors pair pour l'irrésistible artiste qui a conquis son cœur depuis le tournage du Mystère du Lac en 2015. Alors que les invités de Frédéric Lopé s'apprêtent à vivre une expérience sportive. En kayak précisément, Barbara Schultz révèle avoir déjà montré ses preuves en sport. Mais par amour, j'ai fait les 20 kilomètres de Paris, mais c'est parce que j'étais amoureuse. C'est Ariel Mal qui m'a dit « Viens, on fait les 20 kilomètres de Paris », je dis « Ouais » et en fait. Je n'avais jamais couru plus de 5 bornes moi. Eh ben, je les ai faits. Ariel est hyper fort. Il m'a co-haché « Vas-y », il sortait des trucs de sa banane, des espèces de gel pour booster, rire, voilà. Au cours de l'émission, Barbara Schultz est aussi revenue sur son premier baiser avec Ariel Mal. Il ne s'est pas déroulé sous le signe de la spontanéité puisqu'il s'agit d'une scène pour un téléfilm. Mais ça n'avait pas beaucoup dérangé les deux protagonistes qui forment une famille recomposée. En effet, le frère de Gad est père de deux enfants avec Virginie le Doyen, tandis que l'amoureuse du théâtre est maman de Mine et Jérémy dont le père est romain actuel. Ils forment un couple atypique puisqu'ils l'ont expliqué ne pas vivre ensemble pour éviter toute routine. L'état de leur relation a toutefois été particulièrement flou au moment de la promotion du téléfilm Bram en haute mer. Auprès de Télé 7 jours, qualifiant Ariel Mal d'ami pour parler de son plaisir de tourner avec quelqu'un qu'elle connaît si bien. Ils avaient par le passé déjà connu une douloureuse rupture en 2018 avant de se remettre ensemble.